La brigade de contrôle rapide est en alerte. Direction la commune d'Aniama où il a été signalé une infraction sur les prix plafonnés du gaz butane. Ici, la bouteille de gaz B6 se charge à 2300 francs CFA, voire 2500, chose que dément fermement le revendeur, bien que confirmé par certains rivérins qui paient au-delà du prix de 2200 francs fixés par le gouvernement ivoirien. Pour le revendeur, la délicatesse ne viendrait pas de main des fournisseurs. Un fournisseur va te dire aujourd'hui que pratiquement, quand son camion va au centre de remplissage, il tape 3 à 4 jours là-bas. Pendant ce temps, il a des parkings pour le surveillant à payer. Maintenant, pendant ces 4 jours, 5 jours, il fait avant d'avoir le gaz au. Maintenant, tu es sûr que l'agent qui lui l'investit comme ça, cadeau, quand il vient, il ne récupère pas. Il est 12 heures quand nous quittons les lieux pour Abobo. Coup de chance, à quelques mètres de là, un ravitaillement de gaz est en train d'être fait. Questionné, le fournisseur assure du prix fixé à 1850 francs, comme indiqué par le gouvernement ivoirien. Mais il sera tout de suite confondu par le revendeur. Il les a appelés, dont ils m'ont dit de faire sortir, mais qu'ils font à 2100 francs. Ils lui ont dit, ah, 2100 francs, là, ça ne nous rend pas. Puisque sinon, on paie à 2100 francs, nous, on sera obligés d'aller revendre à 2500. Pour la BCR, instrument de lutte contre la vie chère. Même si ces malversations interviennent dans un contexte de pénurie de gaz, il n'est pas question d'outrepasser le respect des prix des produits réglementés. C'est le début de la journée. Nous comptons terminer cette enquête en allant nous enquérir au siège même des différentes sociétés pour savoir ce qui se passe véritablement. Pourquoi est-ce que certains distributeurs n'ont pas encore le rechargement de gaz ? Et puis, bon, qu'est-ce qui explique des fois des spéculations sur les prix, alors que ce sont des prix réglementés par l'État d'économie ? Au terme de l'opération, ce sont au total deux magasins qui ont été scellés, des bouteilles de gaz confisquées, de la sensibilisation sur l'affichage des prix plafonnés et des convocations délivrées auxquelles devront répondre les différents mis en cause. Sous-titrage ST' 501